Tu veux que je te raconte l'histoire de la tour Eiffel à vendre ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, toi et moi, n'est-ce pas ? Tu écoutes les dents et dodo tous les jours de la semaine pour être sûre d'avoir un sourire étincelant, je le sais. Est-ce que je peux te faire confiance pour garder un secret un peu honteux ? Ouais, t'es sûre ? Tu peux tenir ta langue ? Ok, d'accord, je me lance alors. Je suis née à Paris et j'y vis depuis toujours, mais je ne suis jamais montée en haut de la tour Eiffel. Et j'ai même pas le vertige, donc pas d'excuses. Et bah ouais, je suis à peine à quelques kilomètres d'elle, je la vois tous les jours, et pourtant, je ne suis jamais allée la visiter. Bon, je sais ce que tu te dis, c'est trop nul d'habiter à côté et de même pas y monter. Il y a tellement de gens qui viennent de si loin pour la voir. Je sais, je sais, t'as complètement raison. Mais faire la queue des heures au milieu de tous les touristes, ça me donne vraiment pas très envie. Je me dis que si elle était dans mon jardin, peut-être que je rechignerais moins à grimper dessus. Non, j'abuse pas, il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Ils ont construit une tour Eiffel dans leur jardin. Au lieu de venir à Paris, Paris est venue à eux, c'est trop fort. Je vais tout t'expliquer dans un instant. Mais avant, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas que la tour Eiffel qui est tout en fer ? Certaines dents peuvent l'être aussi, c'est ce qu'on appelle des couronnes. Je trouve ça vraiment trop rigolo comme nom. Parce qu'on parle pas des couronnes que tu te mets sur la tête pour la galette des rois, non non non. On parle de fausses dents, tout en fer. Ça remplace les dents malades qui ont dû être arrachées. T'as pas envie d'en arriver là, hein ? Bah alors vas-y, frotte-toi bien les dents. Bon, je reviens à mon histoire de tour Eiffel à vendre. Dans le Maine-et-Loire, la famille Travers a construit une réplique de la tour Eiffel dans leur jardin. La tour de 16 mètres de haut, faite de fer à cheval, trône fièrement chez eux depuis 1987. La famille Travers est aujourd'hui contrainte devant la maison. Mais comme ils n'ont pas envie que leur trésor familial termine à la ferraille, ils l'ont mise en vente au prix de 10 000 euros. Même si c'est cher, elle doit bien valoir son prix. On peut être sûr que la tour de la famille Travers, qui tient toute droite depuis 37 ans, n'a de Travers que le nom. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.